Pour excuser, pour qu'en est, c'est cela. J'ai le pour qu'en est. Vigée Femme, la station leader à Vigachor. Exactement, 10h30 à Faradjanto, mémor à Bandjoul, la capitale gambienne, place au journal. À la une, pour que vive la terre, cultivons ensemble les graines de l'autonomie. C'est le thème retenu pour un colloque international qui se tient à Brun dans la commune d'Enampore depuis mercredi. L'objectif visé, selon le responsable de la génération non-violente, est d'impliquer les populations dans l'élan du retour à la paix. Hamadi Khalilou Djemé nous fera le point. 52e anniversaire de l'indépendance de la Gambie. La cérémonie officielle et populaire en présence de plusieurs chefs d'État est en cours à Bandjoul. Le président Makissa, l'invité d'honneur, est arrivé hier après-midi en Gambie. Alternance en Gambie. L'ambassadeur de la France au Sénégal estime que c'est une bonne nouvelle pour le Sénégal. La Gambie et l'Afrique tout entière, le diplomate représente ce samedi son pays. A la cérémonie d'installation d'Adama Baro, vous entendrez Christophe Bigot. La rubrique carte postale nous mène aujourd'hui à Faridjanto, dans la commune de Yarang Balante. La particularité dans ce village et certaines maisons ont une partie au Sénégal et une autre en Guinée-Bissau. Younus Baro est le guide du jour. Vous l'entendrez, c'est tout pour le sommaire. Le journal avec Mampin Tejata. A la technique, Nima Sané, le ministre du Commerce, Al-Yun Sahara, a invité vendredi les entreprises actives, dont la production des bouillons culinaires au respect des normes dont les procédés et les compositions de leurs produits, en particulier du taux de sel qui doit être en-dessus de 55% pour ainsi éviter de mettre en danger la santé des populations. Pour que vive la terre, cultivons ensemble les graines de l'autonomie. C'est le thème retenu pour un colloque international qui se tient à Brin, dans la commune de Nampor. Depuis ce mercredi, l'activité est réunie des partenaires de la génération non-violente dans une collaboration avec une association française, Gandhi International. Le point avec Kamadi Khaliloujami. Le colloque a été lancé officiellement le mercredi dernier par le sous-préfet de Niasia. Il a été initié par la génération non-violente en partenariat avec l'association française Gandhi International. C'est un colloque qui regroupe la génération non-violente avec une association française qui est partenaire, qui s'appelle Gandhi International, dont le président fondateur est ici, Louis Campana, avec aussi des partenaires de la génération non-violente, La Fonce, dans le pacte, le GRDR, Acte Sol, puis La Fonce avec ses composantes en termes de du loulou, et puis l'Ajac local. Il s'est agi de réfléchir pour que les populations puissent adopter des formes d'agriculture qui donnent plus de respect à la terre et à l'environnement, selon le coronateur de la génération non-violente, Abbé Joseph Camille Gomis. Et par rapport à cela, évidemment, nous nous érigeons contre toutes ces grandes firmes aujourd'hui, et toute cette agriculture mécanisée, chimique, dont l'utilisation des produits n'est rien d'autre que source de destruction pour la terre. Nous avons parlé de l'agroécologie avec un de nos frères qui est venu du Burkina Faso, et de la permaculture avec une de nos sœurs qui est ici à Cafountine. Nous avons parlé aussi de ce qui se passe au Congo avec un frère qui est venu du Congo, Kinshasa, RDC Congo, et les autres Français qui sont là aussi, qui expérimentent à leur niveau des formes d'agriculture qui redonnent plus de respect à la terre, à l'environnement, mais aussi qui permettent à l'homme d'aller à la rencontre de son frère et non d'aller créer des relations de domination, des relations d'exploitation entre les hommes. Le colloque tenu dans un cadre particulier à Brun, dans l'arrondissement de Gnassia, vise exclusivement, selon Abbé Camille Gomis, à la mise en place de partenariats entre participants afin de consolider les actions en cours et à développer. Le but principal est de bâtir de nouveaux schémas économiques permettant à long terme d'arriver à une autosuffisance alimentaire, entre autres objectifs. Amadi Khalilou Djemé, l'objectif visé selon le responsable de la génération non-violente est d'impliquer les populations dans l'élan du retour à la terre pour retrouver dans la terre ce qui doit nous faire vivre une contribution dans le cadre de la recherche de la paix en Casamance. Nous écoutons avec Joseph Camille Gomis au micro d'Amadi Khalilou Djemé. L'autosuffisance parce que nous avons vu à travers les différents exemples développés ici que l'autosuffisance aujourd'hui est quelque chose de fondamental à laquelle tout le monde doit travailler. Imaginez aujourd'hui qu'il y ait un embargo contre le riz au Sénégal, nous allons mourir de faim. Et avant de mourir de faim, nous risquons de nous entretuer parce que chacun va croire que c'est l'autre qui a l'origine de son mal et ça ne risquera pas de créer une situation sociale paisible. Donc une autosuffisance alimentaire dont la source serait l'homme lui-même, le Sénégalais lui-même. Donc quand aujourd'hui le Président dans sa vaste campagne de développement de la culture du riz et des autres céréales, ce n'est pas anodin, c'est quelque chose de très important qui permet aux Sénégalais de se sentir autosuffisants et de pouvoir vraiment vivre dans la tranquillité au lieu de dépendre seulement de tout ce qui vient de l'extérieur. Nous avons intérêt à produire ça et la terre sénégalaise suffit pour ça. Et en parlant ici de la terre sénégalaise, nous avons parlé aussi de certains systèmes que nous voyons qui ne sont pas étrangers au Sénégal, l'accaparement des terres. Chacun devrait avoir un lopin de terre où il pourrait développer et cela pourrait freiner aussi l'immigration que nous connaissons, de nos jeunes, de nos forces vives vers les nations qui pensent être pour eux des Eldorados, alors que ce sont des nations qui, du point de vue social, sont perdues et n'ont pas de repères et qui se cherchent. Donc nous vous invitons tous à revenir à la terre pour trouver dans la terre ce qui doit nous faire vivre et vivre dans l'harmonie. Donc c'est une contribution aussi dans le cadre de la paix au Sénégal, la paix sociale, dans le cadre de la paix en Casamance que nous voulons donner à travers ce colloque-là. Sous la bannière d'une liste dénommée d'Andolée, les travailleurs réunis dans les différents syndicats et dans la société civile s'engageront pour une meilleure représentation de la prochaine législature. Selon Cher Diop, qui a vivement regretté le niveau très bas des débats parlementaires, il a préconisé la représentation des forces sociales d'une manière indépendante à l'Assemblée nationale. Nous l'écoutons au micro d'Amadir Leludjemé. Vous dites syndicat, la vision sera étriquée. Nous, on a entamé des discussions pendant plus de deux ans. Les discussions qui tournent autour des débats très bas, qui ne reflètent pas en tout cas le niveau de démocratie de notre pays qui se passe à l'Assemblée. Nous avons également vu que, depuis la participation responsable, les travailleurs ne sont plus représentés à l'Assemblée. La représentation à l'Assemblée par les biais de la participation responsable ne nous convient pas. Parce qu'un député qui accède à l'Assemblée par la voix d'un parti politique, qu'il veuille travailler, bien qu'il veuille travailler, il sera obligé de respecter les instructions de son parti. Donc la représentation des forces sociales, je dois dire, à l'Assemblée, doit se faire de façon indépendante des partis politiques, de tous partis politiques. Donc c'est dans ce cadre-là que nous sommes en train de travailler pour une coalition d'andolés qui a l'ambition de représenter toutes les forces sociales à l'Assemblée. Nous voulons une présence de toutes les forces sociales à l'Assemblée pour participer à relever le débat, mais également pour participer à la prise en compte des préoccupations des populations. Je dois rappeler que le mouvement syndical est très clair. Nos préoccupations intègrent celles des populations et notre action s'inscrit dans celles du peuple. Nous voulons que cette façon de voir soit conduite, représentée, véhiculée à l'Assemblée pour que les populations s'y retrouvent, pour que les politiques publiques qui sont élaborées soient orientées vers la prise en compte des préoccupations des populations. Cette coalition-là, que j'ai l'honneur de porter d'ailleurs la tête de liste, est en train de discuter avec tous les segments de la société. Nous n'avons pas encore fini de discuter. Nous n'avons encore élaboré aucun test, aucun manifeste. Nous attendons de terminer les contacts et les discussions pour pouvoir s'entendre sur quelque chose de façon consensuelle, pour engager toutes les forces sociales pour une représentation de ces forces-là à l'Assemblée. La mairie de Dakar n'est pas la seule concernée par les enquêtes lancées par la DIC sur recommandation de l'Inspection Générale d'État, IGE, qui a décelé des manquements dans la gestion de la caisse d'avance de la ville. Six autres mairies sont dans le viseur des enquêteurs. Il s'agit de Saint-Louis, Kaoula, Griffith, Keties, Piquine et Jigenshore. Au regard de la période concernée par l'audit de l'IGE 2009-2012, trois grandes figures de l'opposition devront se faire du souci. Il s'agit d'Edil Sasek, Réoumi, Abdoulaye Balde-Usses et Cheikh Bamba-Gey, FSDBJ, qui ont dirigé durant ce laps de temps considéré, respectivement les mairies de Kies, Jigenshore et Saint-Louis. Balde est toujours en poste, tandis que Sek et Gey ont passé la main. ZIG FM, la radio phare du Sud. Alternance en Gambie. L'ambassadeur de la France au Sénégal estime que c'est une bonne nouvelle pour le Sénégal, la Gambie et l'Afrique. Le diplomate doit représenter son pays à la cérémonie d'installation d'Adama Barro, le nouveau président de la Gambie. Une installation prévue ce 18 février, marquant la date anniversaire de l'indépendance du pays. Christophe Bigot au micro de Mme de la Mille Manet. Le président Adama Barro sera investi lors d'une grande manifestation populaire. Et cette Gambie qui change, cette Gambie qui devient démocratique, cette Gambie peut apporter beaucoup aux Gambiens, bien sûr, en premier lieu, peut apporter beaucoup à l'ensemble de l'Afrique, car c'est un beau message de montrer que les élections peuvent être libres et que les résultats des élections peuvent être respectés. Donc c'est un beau message démocratique envoyé à l'ensemble de l'Afrique. Mais c'est aussi un message pour le Sénégal, car j'en suis sûr, vous allez pouvoir mettre en œuvre les nombreux projets qui devraient permettre d'avoir une relation étroite avec votre voisin et permettre ainsi de favoriser le désenclavement de la Casamance, favoriser la paix en Casamance. Et voilà des objectifs essentiels qui ne manqueront pas d'avoir des conséquences pour le développement de votre vie, de votre village, de votre commune, qui n'est pas bien loin de la Gambie. Voilà en tout cas un message que je voulais porter aujourd'hui. C'est une très bonne nouvelle pour le Sénégal, comme c'est une très bonne nouvelle pour les Gambiens et l'Afrique. L'international, nous restons en Gambie. C'est samedi, 18 février, 52e anniversaire de l'indépendance. C'est un jour d'histoire pour la Gambie. Une cérémonie officielle et populaire en présence de plusieurs chefs d'État est en cours à Bandjoul. Elle va saluer à cette occasion la prise de fonction du président Adama Barraud. Samedi soir, un premier hôte de marque. Vendredi soir, donc, un premier hôte de marque est arrivé dans la capitale gambienne. Le président sénégalais, Maki Sall, invité d'honneur de ses célébrations. Cette journée marque aussi le lancement de la Nouvelle-Gambie voulue par le président, où la population attend que les promesses deviennent désormais réalité. Au Mali, les présidents des autorités intérimaires régionales sont installés à partir de ce samedi, 18 février, et à Kidal, puis en début de semaine, pour les autres régions du Nord, ces postes clés ont été partagés entre le parti gouvernemental et les mouvements armés. Entre, donc, la partie gouvernementale et les mouvements armés signataires de l'accord de paix, prévu par l'accord de paix signé en juin 2015, ces autorités intérimaires étaient attendues depuis bien longtemps. Enfin, au Brésil, une décision inédite de la Cour suprême fait polémique. Les juges de la plus haute instance judiciaire du pays ont décidé d'indemniser, ont détenu pour des conditions de détention dégradantes qu'il a dû subir en prison. Une décision qui intervient alors que le Brésil est plongé dans une grave crise carcérale. Plusieurs mutineries ont provoqué la mort de plus de 150 détenus depuis le début de l'année. Cette décision de la Cour suprême pourrait faire jurisprudence et inspirer deux milliers d'autres détenus. 12h43, l'actualité sportive. Une délégation de l'ONCAV est arrivée à Jigenshore ce samedi pour une mission assez délicate, procéder à des renouvellements démocratiques au niveau des zones du département de Jigenshore. Pour rappel, le processus de renouvellement dans des zones de la commune de Jigenshore a connu des épisodes malheureux décriés et dénoncés par plusieurs personnes. La présence de l'ONCAV à Jigenshore, selon nos sources, est la preuve que tout le processus sera repris à zéro dans la commune. Nous y reviendrons. L'équipe du Sénégal des moins de 20 ans a battu deux buts de Bizaon. L'équipe nationale locale de la Gambie, hier vendredi, un match de préparation pour la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie prévue en Zambie. Après le sport, la rubrique carte postale, elle nous mène ce samedi à la découverte du village de Faradjanto, un village de la commune de Yarambalante, situé le long de la frontière avec la Guinée-Bissau. A Faradjanto, il y a des maisons qui ont une partie au Sénégal et l'autre partie est située en Guinée-Bissau. Younous Baro. Faradjanto. Faradjanto signifie en langue mandingue la longue rizière. Selon 11 hâces du village du nom Darfan Yahya Sissé, Faradjanto a été créé par Kéba Kibar. Ce dernier, originel de Kame à Bissoran, en Guinée-Bissau, était basé à Limana, un village situé à l'extrême nord de Samuel Escal. Et c'est de là-bas qu'il venait dans cet endroit qui était un cabaret des peuples ballantes de Bukawur-Djambadou. En ce moment, le lieu s'appelait à Saint-Gueigne. L'histoire remonte au temps de l'accident Toumani avant le découpage des frontières, nous a confié Arfan Yahya Sissé. Kéba Kibar fonda ainsi Faradjanto avec deux jeunes, l'un d'un nom d'Ibrahim Asedi et l'autre Ibrahim Kamara d'Ibrahim Kafo qui est présentement le chef de village de Faradjanto, Sénégal. Pour se rendre à Faradjanto, il faut cascader une piste distante de 4 km qui quitte sa mine escale. Tout visiteur qui débarque pour la première fois à Faradjanto est attiré par la configuration des habitations. Une concession peut avoir une partie au Sénégal et l'autre partie en Guinée-Bissau. Antoine Sadiou, un natif de Faradjanto-Sénégal, explique. Faradjanto est un village qui date longtemps. C'est en deux parties, une partie Guinée et une partie du Sénégal. D'après son histoire, le village s'appelle Sengenyo. Avec la modification, quand les Occidentaux sont venus, ils ne peuvent pas prononcer Sengenyo et disent Faradjanto. Donc Faradjanto signifie en manding une longue visère. Il y a 4 quartiers. Il y a Balent, Dumasou, Santassou et au milieu Faradjanto-Sénégal. Il y a des quartiers en Guinée, deux quartiers en Guinée et deux quartiers au Sénégal. Les quartiers qui sont en Guinée, il y a Dumasou et Santassou. Entre ces 4 quartiers d'un même village, séparés par la frontière, c'est une parfaite cohabitation qui existe entre les ethnies, essentiellement constituées de mandingues, Balent, Manjac, entre autres. Faradjanto qui n'a pas échappé au lourd tribut de la crise casamassaise, manque presque de tout. Les difficultés qu'on traverse sur l'état de la route qui n'est pas tellement bonne. Cause pour cela, on ne peut pas évacuer nos produits comme il faut. Donc quand les acheteurs de fruits comme des mangos, des noix dans la carrière, ils nous imposent le prix, on n'a pas un poste de santé. Nous luttons pour ça, mais on n'a pas quelqu'un qui va nous aider. C'est difficile quand on a un malade pour l'évacuer, il recommence à Samy. Donc il n'y a pas de moyens. Nous n'avons pas de courant d'abord. Vu sa proximité avec la Guinée-Bissau, les habitants de Faradjanto-Vol se sentirent comme des Sénégalais à part entière et non entièrement à part. D'où cet appel d'Antoine Sadio aux autorités. Ce que je veux lancer à l'endroit des autorités, c'est de nous aider. Parce que nous fais partie du Sénégal. Faradjanto est un village frontalier. Donc tous nos produits, les Guinéens là, ils vendaient ces produits au Sénégal. Nous tendons la main aux autorités de nous aider. A l'entrée de Faradjanto, vers le côté droit, se trouve une source intarissable que les populations considèrent comme le refus du zélu protecteur du village. C'est la fin du journal. Le rappel des titres. Pour que vive la terre, cultivons ensemble les graines de l'autonomie. C'est le thème retenu pour un colloque international qui se tient à brun dans la commune de Nampor depuis mercredi. L'objectif visé selon le responsable de la génération non-violente est d'impliquer les populations dans l'élan du retour à la paix. Amadi Khalilou Djemé nous a fait le point dans ce journal. 52e anniversaire d'indépendance de la Gambie. La cérémonie officielle et populaire est en présence. De plusieurs chefs d'État est en courant. Banjoul, le président Makissal, invité d'honneur, est arrivé hier après-midi en Gambie. Alternance en Gambie. L'ambassadeur de la France au Sénégal estime que c'est une bonne nouvelle pour le Sénégal, la Gambie et l'Afrique tout entière. Le diplomate représente ce samedi son pays à la cérémonie d'installation d'Adama Baro. Vous avez entendu Christophe Bigot. La rubrique carte postale nous a mené aujourd'hui à Faradjanto dans la commune de Yaranq Balante. La particularité dans ce village, certaines maisons ont eu une partie au Sénégal et une autre partie est située en Guinée-Bissau. Yunus Baro était le guide du jour. Vous avez entendu la belle carte postale qu'il nous a proposée. Cette édition vous a été réalisée par Amadi Khalilou Djemé. Et Nima Sané était à la partie technique. Merci de nous avoir écouté. C'était le journal. Waouh ! Waouh ! Waouh ! SIG FM, la Station FM.